Salut à tous, c'est Les Paul et je vous souhaite la bienvenue sur ce vidéo test d'Ethereum. Alors c'est parti, Ethereum c'est un jeu de stratégie développé par le créateur de Solar Impact et dans lequel trois races se font la guerre pour une ressource extrêmement rare nommée l'Ethereum. Élément de base de l'industrie des Vectids, des Intari et du Consortium, elle est en réalité extraite des œufs d'une créature extra-dimensionnelle qui vient pondre tous les mille ans sur des planètes bien définies qui vont évidemment être le cadre de cette guerre. Le champ de bataille est dans tous les cas divisé en un certain nombre de zones qu'il va falloir évidemment capturer puis exploiter pour l'emporter. Il faut pour cela envoyer des unités d'infanterie prévues à 7 effets dans chaque zone pour y construire un bâtiment qui va permettre non seulement d'exploiter les œufs présents dans la zone, mais aussi à construire une série d'extensions qui vont apporter divers bonus. On peut ainsi repousser la limite de population, augmenter la vitesse d'extraction de l'Ethereum ou la limite de points de commandement servant à lancer des attaques spéciales propres à chaque faction. On peut aussi faire en sorte que n'importe quelle base puisse soigner des unités et les recruter ou bien augmenter le niveau de science qui permet de recruter des unités plus puissantes ou bien de s'acheter des extensions plus évoluées. Parmi celles-ci, on peut trouver un bouclier et même un canon qui est capable de bombarder le vaisseau de commandement ennemi situé dans l'espace, ce qui peut permettre éventuellement de gagner la partie si celle-ci s'éternise un peu trop. Bref, les options stratégiques sont plutôt nombreuses, mais il faut aussi également prendre en compte des effets météorologiques qui peuvent évoluer en temps réel. Par exemple, sur une planète aride, une tempête de sable peut empêcher tout recrutement et permettre ainsi d'attaquer directement la base de l'ennemi sans risquer d'être contrarié. A l'inverse, sur une planète de glace, une tempête de neige peut geler un lac et offrir des options stratégiques jusque-là bloquées. Mais il y a aussi quelques spécificités propres à chaque faction qu'il va falloir prendre en compte. Les vectifs, dans un premier temps, peuvent déjà adopter une structure plus défensive que les autres en construisant 4 tourelles par zone au lieu de 3, mais disposent aussi d'un pouvoir actif permettant de bloquer sur un certain laps de temps et dans une zone donnée, les armes des ennemis. Les intérêts sont de leur côté capables de connaître à l'avance le temps et même de déclencher des événements météorologiques tandis que le consortium adopte une posture plus agressive avec des unités de bas niveau moins chères. Ajoutez à ça des pouvoirs communs permettant par exemple de bombarder le sol depuis le vaisseau de commandement présent dans l'espace et vous donnez un gameplay plutôt riche seulement entaché par une IA pas bien maligne qui a tendance à mal choisir ses priorités. En effet, si on lui ordonne d'attaquer un bâtiment, il n'aura pas la présence d'esprit de se défendre si une autre unité ennemie débarque et l'attaque. Et plus problématique encore, si elle attaque une unité qui choisit de se replier comme c'est souvent le cas dans Ethereum, elle va simplement la suivre sans pouvoir réellement l'attaquer alors que ses camarades se retrouvent en infériorité. Le mode conquête qui constitue le contenu solo principal est également une mini déception. On doit y gérer sa flotte, se déplacer de planète en planète afin de conquérir des territoires grâce aux escarmouches expliqués précédemment. Chaque zone conquise offre un petit bonus pour le tour suivant. Ce peut être un capital initial d'Ethereum plus important ou bien un certain nombre de points de technologie à dépenser dans un arbre permettant par exemple de recruter plus de flottes ou des unités plus puissantes en combat. Avouons toutefois que c'est un petit peu répétitif puisqu'à chaque tour, les seules options disponibles pour le joueur sont tout simplement de se déplacer sur une autre planète, d'attaquer un territoire et donc de faire une petite escarmouche ou bien d'attaquer un vaisseau dans l'espace pour le détruire s'il est déjà fragilisé après plusieurs défaites sur le sol. Cette répétitivité est d'ailleurs aussi présente sur le multi où on a simplement la possibilité de faire des parties rapides. Bref, Ethereum propose un gameplay très sympathique et très stratégique malheureusement un petit peu entaché par un contenu un peu pauvre et c'est pour cela qu'il a décroché ce 15 sur 20.